Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, Sarah Hime nous enfante à l'âge de 90 ans, et il est écrit dans le verset « Tsechok asali elokim » « Dieu a fait de moi une rigolade » « Kol hachomea et tzachakli » « Tous ceux qui vont entendre ce qui s'est passé avec moi vont rigoler. » L'attention, c'est de dire qu'ils vont être contents, heureux, joyeux de ce qui s'est passé. Qu'une femme à 90 ans accouche. Et Rachid nous explique là-bas pourquoi tout le monde va être heureux et joyeux. Parce que toutes les femmes qui étaient stériles sont tombées enceintes. Et tous ceux qui étaient malades ont guéri. Et le monde s'est rempli de rires. Or, petite question, nous savons qu'il est écrit dans le Midrash que jusqu'à l'époque de Yaakov Avinu, il n'y avait pas de malade. Le premier malade, c'était Yaakov Avinu. « Voilà ton père qui est malade, on dit à Youssef. Le premier malade, c'est Yaakov. » Donc, qui sont les gens qui étaient malades à l'époque d'Abraham Avinu, qui ont guéri quand Sarah Aimenu a enfanté ? Et la réponse est qu'il y a deux sortes de malades. Donc, quelqu'un qui a des maux physiques, il a besoin de guérison physique. Et quelqu'un qui a des fautes, alors il a besoin de guérison spirituelle. Et la guérison spirituelle, c'est quand quelqu'un fait tshuva, puisqu'alors, il répare les péchés qu'il a faits. Et il y a écrit qu'à la fin des temps, quand tout le monde va faire tshuva, « Asiemales rogpinu » Alors, tout le monde va rire, et va être heureux, et va comprendre comment Dieu dirigeait le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps être heureux, parce qu'on ne comprend pas, et on voit des choses terribles dans ce monde-là. Mais en fait, si on comprenait comment Dieu dirigeait le monde, alors on aurait été heureux aussi de savoir que tout est parfait. Et à l'époque du Mashiach, tout le monde va comprendre, et donc tout le monde va rigoler et être heureux. Quand Sarah et Ménou ont enfanté à l'âge de 90 ans, tout le monde a vu la providence divine. Tout le monde a compris qu'il se passe quelque chose qui est au-delà de ce qu'on voit. Et alors, beaucoup de gens ont fait tshuva. Beaucoup de gens se sont rapprochés. Beaucoup de gens ont compris qu'il y a un dirigeant à ce monde-là. Et donc, ils ont fait tshuva. Et donc, ils ont été guéris, en fait, de leur péché. Et c'est ce qui dit Rashi à la fin, qu'à la fin, il y avait beaucoup de rires dans ce monde-là, comme ce qu'il y aurait à la fin des temps, alors le monde va se remplir de rires. À cette époque-là, le monde n'était pas encore rempli de rires, mais il y avait déjà beaucoup de rires dans le monde, puisque les gens ont commencé à comprendre c'est quoi la providence divine. Et Bezra HaShem, que nous arrivions prochainement à ce que le monde entier connaisse et comprenne ce qui se passe avec le peuple juif dans ce monde-là, avec le monde en général, et comment Dieu dirige ce monde-là d'une manière parfaite, et que nous ayons le mérite de rigoler tous ensemble jusqu'à la fin des temps. Amen. K'ni Ratson. K'ni Ratson.